Comme on a un blague On porte de l'âge dans un autre espace On trouve un courant dans nos mécaques Avec Fonci qui dit tout les quittes Ils veulent stopper les animatribus Comme on a un blague Comme on a un blague Comme on a un blague Ma truffe ? Louisante Mes oreilles ? Bien haute et droite Vous êtes prêts à recevoir notre visiteur, commandant ? Quel immense honneur, je n'en reviens pas Le professeur Ping va venir nous rendre visite sur l'âge Ça va, Ping n'est pas le seul scientifique du système solaire Tu ne serais pas jaloux, Kong ? Moi ? Jaloux de ce vieux hibou ? Vous vous moquez de moi ? Kong, il est jaloux ! Kong, il est jaloux ! Kong, il est jaloux ! 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 Kong, ilischen Commandant Clark, j'aimerais vous présenter le professeur Ping ! C'est un honneur de recevoir le plus grand scientifique de la galaxie, professeur ! Merci beaucoup, commandant, je... Oh, mais on dirait le petit Kong, c'est bien toi ? Mais vous vous connaissez ? Oui, le petit Kong a été mon élève. Il mettait toujours les doigts dans son gros nez et avait beaucoup de mal à résoudre ses équations. Oui, oui, tout ça, c'est du passé très lointain. Maintenant, je suis un grand scientifique, tout comme vous, professeur. Le professeur Ping vient de découvrir une exoplanète habitée. Elle portera désormais son nom. Un exoplanète ! Une exoplanète ou planète extrasolaire ? Merci, mon grand. Maintenant, va jouer, je m'en occupe. Une exoplanète ou planète extrasolaire est une planète qui est en orbite autour d'un autre soleil que le nôtre. Certaines exoplanètes ont une surface solide ou liquide et une... Oh ! Je vous remercie pour cet exposé admirable, professeur. Tout le plaisir est pour moi. Après tout, je suis le plus grand scientifique de la galaxie. Je suis maintenant aussi bon que vous, professeur. Toi, fiston ? Sincèrement, ça m'étonnerait fort. Puisque je vous le dis, vous allez cesser de m'appeler, fiston. Espèce de vieille chouette empaillée. Mais comment as-tu osé m'appeler, espèce de vieille chouette empaillée ? Allons, messieurs, un peu de calme, s'il vous... Votre comportement est indigne de la science. J'ai pris une décision. Celui d'entre vous qui concevra une invention qui facilite la vie à bord de l'arche sera nommé scientifique en chef de la fédération. Bon sang, mais que fabrique-t-il ? Je vous présente une invention révolutionnaire. Le spray nettoyant qui grignote. Nom d'un chien, c'est quoi ce truc ? Un produit qui contient des enzymes très agressives. Elle commence par localiser la saleté, puis la détruise sans aucune pitié. En un seul pchit, on nettoie une pièce de cette superficie. Démonstration. L'époque de la vaisselle et du ménage est révolue. Vous êtes un génie, professeur. Oh que oui ! Ping ne trouvera pas mieux que ça. On le saura dans quelques instants. Wow ! Un drap ! Wow ! Une boîte en bois ! Je vous présente l'incroyable machine à cloner. Commandant, si vous voulez bien. Salut, commandant Clark, c'est le commandant Clark. Plus besoin de travailler, le clone s'occupe de tout à votre place. C'est une invention révolutionnaire. C'est une invention révolutionnaire. Vous avez gagné, Ping. J'ai l'honneur de vous nommer scientifique en chef de la fédération. Pauvre Kong ! Je suis triste pour lui. Mais il faut reconnaître que l'invention de Ping est totalement géniale. Je suis d'accord. Grâce à lui, je me consacre à mon passe-temps préféré, la coiffure. Mais Sylvie n'a pas un cheveu. Ce n'est pas plus mal. C'est ma première cliente. Hé, mais c'est le clone de Foxy. Comment tu vas, Foxy ? Au cas où vous ne l'auriez pas vu, je travaille. Ses biceps ne vont pas se faire tout seuls. Je suis convaincu qu'on peut voyager à la vitesse de la lumière. Ça roule, les gars ? À condition, bien sûr, de prendre en compte les contraintes spatio-temporelles de l'Homme. Ces clones sont étranges, non ? Kitty, il y a quelque chose que j'ai toujours voulu dire. Je vois une pluie d'étoiles au fond de tes yeux. Oui, vous me l'avez déjà dit 342 fois, commandant. Eh oui ! Ah, mais tu es vraiment la plus belle de toutes les galaxies. Je n'en peux plus, il est insupportable. Qu'est-ce qu'il est ringard ! Ah, vraiment ? Waouh, je donnerai tout pour que le commandant me parle comme ça. Rien qu'une faute ! Excuse-moi, commandant, si on est tous les deux ici, alors qui pilote ? Personne ! On t'a jamais parlé du pilote automatique ? Je peux savoir ce que vous faites ! Je reprends le contrôle de l'arche. C'est trop dangereux d'être en pilotage automatique dans une zone infestée d'énormes météorites. C'est moi le responsable ici, Clark. Je suis le commandant de bord, tu te rappelles ? Non ! On est sur mon vaisseau ! C'est moi qui prends les décisions ! On va voir ça tout de suite. Ce ne serait pas ça que vous cherchez ? Je ne te laisserai pas faire ta loi sur mon vaisseau, Clark. Dans ce cas, je n'ai pas d'autre choix, Clark. Lionel, tu veux bien enlever ta patte de mon oeil, s'il te plaît ? C'est pas ma patte, Elmer ! C'est une des cornes de Juan Carlos ! On m'a éjecté de mon propre vaisseau ! Je n'arrive pas à y croire ! Votre invention est révolutionnaire, Professeur Ping. On peut dire que vous êtes doué, question clone. Oh, très drôle, fiston ! Je ne pouvais pas deviner qu'ils seraient encore plus affreux que les originaux ! Ah non, ça ne va pas recommencer, hein ! Commandant, j'ai peut-être trouvé une solution, mais il faudrait me ramener à mon labo. On va y arriver, Kong ! Je viens avec vous, commandant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas passé loin, là ! Restez là, je m'occupe du clone de Kong. Kong, le commandant vous demande en salle de contrôle. Clark, il sort d'ici à l'instant. Il a parlé d'un supplément de banane, il me semble. Appel pour Kong, Clark en ligne, je suis sur place. Très bien, vous voyez les tubes bleus et jaunes ? Il faut verser leur contenu dans le spray qui grignote et bien secouer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de banane, Kitty ? Oh, commandant, Clark, euh, je... C'est merveilleux que vous soyez là ! Je voulais vous voir en tête à tête ! Tout ce que tu voudras ! Laisse-nous, Kong ! Je... je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite, mais je suis amoureuse de vous. C'est merveilleux, Kitty ! Je vois une pluie d'étoiles au fond de tes yeux... Oui, je connais la chanson, ne perdons plus de temps. Embrasse-moi, Clark. Oh, Kitty, tu me fais fondre d'amour. Ça a marché ! Les enzymes de la version améliorée du spray sont devenues ultra puissantes, suffisamment pour dissoudre nos clones. C'est vraiment super, commandant. Allez, Kitty, c'est le moment de reprendre le contrôle du vaisseau. Oh, ça, sûrement pas ! Le vaisseau, il est à nous, maintenant ! Je vous remercie, commandant. Je vais emmener mes clones sur la planète Ping et y établir une colonie. Ils m'aideront dans mes recherches scientifiques. Professeur Kong, professeur Ping, vos deux inventions se sont avérées aussi utiles l'une que l'autre. C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous remettre à tous les deux l'insigne du plus grand scientifique de la Fédération. Je te félicite, fiston. Je suis sûr qu'avec un peu de chance, tu pourrais peut-être devenir presque aussi bon que moi. Quoi ? Mais, mais, je suis déjà aussi bon que vous, oiseaux de mauvaise augure ! Oh, tu vas te taire, arrogant petit macaque ! Oh, non ! Ils vont recommencer ! Tu n'es pas, c'est oui, vous piquez ! Non, non, non ! Non, non ! Pas la table ! Mais c'est taille ! Non, non ! L'épisode est fini ! À bientôt les amis ! Comment on en claque ? Comment on en claque ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le vaisseau des animatronics est équipé d'un moteur Vroom Vroom à injection Ça veut dire qu'ils ont 62 fois plus de puissance Kitty, coupe le moteur tout de suite Quoi ? Vous voulez qu'on se ronde ? Ça ne vous ressemble pas, commandant ? Fais-moi confiance Je vous l'avais dit, ce maudit Clark a fini par admettre son infériorité et le voilà qui se rend Coupe le moteur, pingouin Général, je ne sais pas si c'est une bonne idée Personne ne conteste un ordre du puissant Rex, compris On y va Kitty, pied au plancher C'est vrai que le moteur Vroom Vroom 404 à injection est le plus puissant de toute la galaxie Mais j'ai lu dans un article de Vaisseau Hebdo Que ce moteur est celui qui met le plus de temps à chauffer Et donc le plus lent à redémarrer Redémarrez tout de suite ! Je suis sur le coup, général Pingouin à la salle des machines Préparez le compte à rebours Le compte à rebours sera prêt à être lancé dans 12 minutes et 20 secondes 12 minutes et 19 secondes 12 minutes et 18 secondes Bien joué, commandant ! Quelle ruse ! Bah, je ne faisais que mon travail ! Euh, commandant, j'ai repéré un nefni Un nefni ? Mais qu'est-ce que c'est ? Un être flottant, non identifié C'est écrit noir sur blanc dans le code galactique C'est notre devoir d'accueillir les spatio-stoppeurs Salut, je m'appelle Homer Les animatroniques m'avaient capturé Ils ont gardé mon vaisseau et moi Ils m'ont balancé dans le vide ordures Salut, Homer, et bienvenue sur l'arche Oh, j'en viens pas ! Quelle chance ! Les célèbres commandant Clark En chair et en os à moelle Je suis votre plus grand fan Je connais votre vie dans les moindres détails Toutes vos aventures, toutes vos missions Absolument tout ! Vous allez voir, regardez ça ! Ta-da ! Je vous mens pas ! Oh, allons, allons ! Je ne suis pas si connu que ça ! Oh, immodeste par-dessus le marché Faut me signer un autographe ! Pareil a commencé le compte à rebours Ah, il était plus que temps ! Le compte à rebours va maintenant débuter 5 432 5 431 Et c'est de ce poste que je pilote ce fier vaisseau Super génial ! Fantastique ! Alors, la trajectoire est calculée ? Trajectoire calculée Que diriez-vous d'un petit rafraîchissement ? Euh, non, pas maintenant Foxy, entre les coordonnées de notre prochaine escale Pas besoin, donc, commandant X égale 44 degrés 23 Ne vous dérangez pas pour moi, commandant Je vous sire juste un peu les bottes, rien de plus Non, c'est pas le moment Y est égal à 27 degrés et 12 secondes Et Z est égal à... Que diriez-vous d'un petit massage pour vous détendre ? Oh, merde, c'est très gentil Mais ça suffit maintenant Bon, où en étais-je ? Z est égal à 10 degrés 24 secondes Que c'est beau, quel poète vous aide ? Déhors ! Je les range dans cette boîte et j'enchérirai le souvenir pour le restant de mes jours J'ai décidé que j'allais t'offrir une nouvelle navette Cool ! En quel honneur ! Je te confie une mission, tu vas quitter ce vaisseau pour aller chanter mes louanges dans toute la galaxie Avec plaisir ! Mais il me faut mon vaisseau personnel pour ça Et vous savez, celui que les animatroniques m'ont volé C'est hors de question ! Tu as compris ? Je ne vais pas prendre le risque d'aller me jeter tout seul dans la gueule de Rex Racontez-moi une de vos aventures, ça m'aidera à m'endormir Mes amis, on va attaquer les animatroniques et leur reprendre le vaisseau de Homer Quoi ? Après tout le mal qu'on a eu à les semer, commandant ? Oui, c'est vrai ! On ne va quand même pas aller se jeter dans la gueule de Rex Mais oui ! Et en plus, Homer est chouette ! Il peut rester avec nous un peu plus longtemps Bah vous voyez, il ne me dérange pas, non ? Bon, très bien ! Je vous laisse, je vais me recoucher 2321, 2320, 2319 Je vous prie de vous asseoir juste là Ne bougez pas, commandant Enfin, j'ai réussi ! Je rêvais d'avoir ce moulage Je vais me lancer dans la production en série de Statue-Grandeur Nature Et non, c'est pas marrant, je me suis tendu la patte Quelle chance ! Pas de fracture Mais vous montrez des signes de surmenage Pour ma collection Et je peux rester au chevet de mon idole, s'il vous plaît Tu vas bien, Homer ? Bon, en fait, ça ne va pas très fort Ah bon ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour te divertir ? Bah, c'est vrai qu'il y a bien quelque chose qui me ferait très plaisir Et qu'est-ce que c'est ? J'ai toujours rêvé de m'asseoir sur le siège du commandant Ne serait-ce qu'une seule fois dans ma vie Oh ! 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 Wow, c'était génial ! Je peux recommencer ? Kitty ! À quelle distance se trouve la prochaine escale ? À trois parsecs Un parsec est une unité de distance qui est très 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 grande environ 31 billions de kilomètres Commander, nous avons le devoir à les animatronics pour reprendre le vaisseau d'Homer La survie de l'équipage en dépeint Oh, quel bonheur de vous l'entendre dire Foxy, tu m'accompagnes Nous avons un vaisseau à libérer Il faut qu'on s'arrime à leur vaisseau en mode ninja Pour ne pas se faire repérer Pas un bruit, d'accord ? Joyeux anniversaire Joyeux Deux Un Navec de la fédération en approche générale Vous voulez que j'envoie une escouade pour l'intercepter ? Non, qu'ils entrent Le pire dans tout ça, c'est que c'est même pas mon anniversaire Alors, raison de plus, commandant Il faudrait célébrer votre naissance tous les jours Ah, le voilà Alors, vous pensez quoi de ma navette ? Le super clark, c'est trop génial, non ? Pas aussi génial que mon piège diabolique Commandant, je ne ferais pas ça si j'étais vous Voilà qui est mieux Mon pote Il fallait bien finir par se rendre à l'évidence Règle, c'est bien supérieur à Clark Garde ! Capturez ce chien et envoyez-le dans le vide-ordure Oh... Hors des questions Moi vivant Personne ne jettera mon commandant claque dans le vide-ordure Bien joué, Homer Maintenant, filons d'ici C'est rien Incapable ! Combien de fois je vous ai dit de ne pas recharger vos batteries juste quand on attaque ? Tu peux toujours t'enfuir, Clark ! Mais un jour, je t'aurai ! Commandant, c'est vraiment un honneur de connaître un si grand héros. En fait, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais vraiment faire partie de votre équipage. Laisse-moi te rappeler, Homer, que c'est toi qui m'as sauvé des animatronics. Donc, c'est toi le héros. Vous croyez ? Je suis un héros. Alors, je vais devoir chanter mes propres louanges à travers toute la galaxie. Je veux qu'on m'appelle Homer, le héros magnifique. C'est ça, c'est ça ! J'en suis un héros ! Au revoir ! J'en suis un héros ! Je suis un héros ! À bord de l'âge, dans un autre espace On trouve un courant dans nos mécaques Avec Fauci qui dit tout l'équipe Il va de stopper les animatronics Je ne l'ai, je ne l'ai À moi, à moi Ça va, je ne l'ai C'est de la triste Commandant Clark Joins-toi à nous, Kitty On fait une partie de pas mal en apesanteur C'est gentil, mais non merci, commandant À propos, vous n'avez rien de mieux à faire Comme piloter le vaisseau, par exemple Je faisais juste une pause avant de m'y remettre Tu sais ce qui ne va pas chez toi, Kitty Tu ne sais pas t'amuser Il a vraiment dit ça ? Ne t'inquiète pas, c'était des paroles en l'air En fait, je pense qu'il voulait dire que tu peux être sérieuse tout en étant amusante à la fois Tu t'amuses sérieusement Et vous alors ? Vous aussi, vous me trouvez trop sérieuse ? Tu veux rire ? Il n'y a pas plus fun que toi à bord L'autre jour, par exemple, on ne pouvait plus s'arrêter de rire quand tu... Tu te souviens, n'est-ce pas, Foxy ? Oh, mais oui, tu parles de la foi ou... Ne te fatigue pas, j'ai compris Salut, Jelly Ça va, Kitty ? Oula, en voilà une mine d'enterrement Franchement, continue de faire une tête comme ça Et le commandant va penser que tu n'es pas drôle Kong, j'aimerais te poser une question Non, attention, ne passe pas devant les... Qu'est-ce qu'elle a ? Elle est en état de choc, mais elle va se rétablir Que s'est-il passé exactement ? Au moment où elle est entrée dans mon labo, j'étais en train de tester mon tout nouveau réacteur à plasma, commandant La matière peut prendre trois formes différentes Solide Liquide Et gazeuse Le plasma est un gaz qui, quand on le chauffe à une température très élevée, devient un conducteur pour l'électricité On trouve aussi du plasma dans les étoiles, ainsi que dans les télévisions et les lampes décoratives Oula, oula, aaaah Mais le problème, c'est que mon réacteur est purement expérimental Je n'ai pas la moindre idée de l'effet qu'il peut faire sur la santé de Kitty On le saura bien assez tôt Mais pour le moment, elle a besoin de se reposer Hein ? Où est-ce que je suis ? Tu es à l'infirmerie, tu as eu un petit accident, mais on dirait que ça va mieux Où est le commandant ? Il vient de regagner la salle de contrôle Hé ! Tu dois te reposer ! Tu ne vas quand même pas retourner directement au travail, j'espère Au travail ? Moi ? Oh non ! Ah ! Je suis content de te retrouver en pleine forme, Kitty En forme de quoi ? Allez les gars, c'était juste une petite blague Quelle bonne idée, Kitty, merci de détendre l'atmosphère Bon, ça suffit, on se remet au travail Oh ! Youpi ! Je l'ai ! Je l'ai ! Oups ! Désolée ! Tu ne comptes prendre qu'un du dessert, Kitty ? Oui, je ne veux que du sucré aujourd'hui T'as raison ! Il faut savoir se faire plaisir Oh ! C'est hilarant ! Cependant, je... Bataille ! Vous vous rendez compte de vous cacher des petits suisses ? On ferait bien de changer nos uniformes avant de retourner à la salle de contrôle Quel dommage Vous êtes chou avec des tâches, vous savez Ah ! Léo, tu m'as fait peur Non, commandant, c'est Foxy ! C'est lui, Léo Commandant, vous ne trouvez pas que Kitty en fait trop ces derniers temps ? Non, c'est bon pour elle de se lâcher un peu, sachant j'allais surmener en ce moment En plus, je préfère quand elle est plus marrante Oui, oui, content que ça vous plaise Mais voyez le résultat ! Ah ! Ah ! Kitty ! Non, t'as chien ! Cet... cet uniforme peu... réglementaire te va super bien, ça change Vous aimez ? J'ai de la musique pour aller avec Vous ne voulez pas danser ? Comment dire ? Je... c'est peut-être pas vraiment le moment Danser avec moi, commandant Elle était un peu trop sérieuse Mais maintenant, elle est complètement fofolle Il s'agit probablement des effets secondaires de son accident Je ne m'attendais pas à ça Il doit y avoir un moyen de la rendre normale Je n'en ai aucune idée Je vais tenter quelques expériences scientifiques Commandant, nous avons un problème Comment ça, on est sur le point de se cracher ? Tout simplement, boum ! Juste parce que Kitty est tombée sur le mauvais bouton ? Non, quand elle est tombée sur la console, elle a enfoncé une séquence de boutons dans le mauvais ordre Les chances que ça arrive sont de un million contre un En clair ? Eh bien, en clair, on n'a pas de chance Et les moteurs se sont coupés automatiquement On ne pourra redémarrer que dans une heure au mieux Oh, c'est pas grave, on peut attendre une petite heure Eh non, sans moteur, on dérive dans l'espace On ne peut donc pas lutter contre l'attraction de cette grosse planète Sous-ci, on trouve un moteur de secours dans les dix minutes qui viennent Ça va durer encore longtemps, Kong Parce que moi, j'ai envie de prendre un thé avec ma copine Jelly Un peu de patience Je n'en ai plus que pour quelques secondes Euh, Kitty ? Salut Kitty, tu as ton badge ? Badge ? Euh, désolé, c'est le règlement Euh, Kitty, tu nous fais une petite démonstration de danse, s'il te plaît ? Oh oui, montre-nous comment tu bouges Garde-vous ! Quelqu'un peut me dire pourquoi il y a une alerte rouge ? Parce que le moteur s'est arrêté et il n'y a pas moyen de le redémarrer Quoi ? Eh ouais, on va s'écraser sur une planète géante et l'âge sera pulvérisé Quel dommage, elle est redevenue comme avant Kong, est-ce que ton réacteur est prêt ? Euh, oui, enfin, plus ou moins, pourquoi ? Commandant, impact dans deux minutes ! Euh, commandant, ce point-là, c'est quoi ? Ouais ! Ouais ! Kitty, heureux que tu sois de retour à ton poste Merci beaucoup, commandant Je vous prie d'excuser mon comportement C'était... enfin... Tout ce que j'ai pu dire ou... ou faire et que je... Voyons, inutile de t'excuser Un peu de fun, ça n'a jamais fait de mal à personne Je... enfin pas encore, en tout cas Mais... bref, on s'en fiche On joue à la baballe avant de reprendre le travail C'est juste que la commission de pilotage de la fédération stipule que les jeux... Enfin... Pourquoi pas une petite partie, après tout Youpi ! L'épisode est fini À bientôt les amis Comme on a un lac Comme on a un lac À bord de l'âge dans un autre espace On trouve un courant dans nos mécanques Avec Fonci qui dit tout l'équipe À bientôt les amis À bientôt les amis À bientôt les amis Comme on a un lac Comme on a un lac Comme on a un lac On dirait que vous vous ennuyez, commandant Qu'est-ce qui te fait dire ça, Kitty ? Je commence à bien vous connaître Tu as raison, Kitty Schlurp ne m'a pas confié de mission depuis longtemps Et si je n'ai pas de mission, je m'ennuie Eh bien, il faut en profiter pour faire tout ce que vous n'avez pas le temps de faire d'habitude, commandant Très bonne idée ! On va repeindre l'arche J'ai justement deux ou trois idées géniales en ce qui concerne la peinture Dans un style pop art Ou dans un style plutôt renaissance Ou bien encore, dans un style post-moderne Mais celui que je préfère, c'est celui-là Dans le style foxy Des idées de couleurs sont très bonnes, Foxy Mais je ne crois pas que... Commandant, vous savez d'où vient cette horrible odeur de fumée ? Fumée ? Mais quelle fumée ? Je ne sens rien du tout Il y a vraiment une odeur de brûlé, commandant Oh non ! Ça voudrait dire que j'ai perdu mon fleur légendaire ! C'est abominable ! Qu'est-ce que vous fabriquez ? On a juste fait cuire quelques saucisses au barbecue Il est formellement interdit de cuisiner dans sa cabine Vous confirmez, commandant Clark ? Tout l'équipage a senti l'odeur de fumée sauf moi Ça veut dire que je n'ai vraiment plus de flair Rien de grave, commandant, je suis sûre que ça va revenir Un chien qui a perdu son flair, c'est comme un ascenseur qui n'a plus de bouton Ça ne va nulle part Je préfère vous prévenir, si ça se reproduit, je serai forcé d'appliquer des sanctions Qu'est-ce que c'est, Tommy ? C'est une carte au trésor ? C'est absolument passionnant Tout le monde a son poste Nous partons pour une grande chasse au trésor Tu penses à la même chose que moi ? Ouais, je pense à ces délicieuses saucisses qu'on a fait brûler Non, je te parlais du trésor, sombre idiot En mettant la main dessus, alors on pourra se payer notre vaisseau rien qu'à nous Et comme ça, le commandant ne pourra plus nous faire de remontrances Et on aura le droit de cuire des saucisses, hein ? Oui, autant qu'on voudra Et tout ce qu'on doit faire, c'est remplacer la carte au trésor du commandant par une fausse Mais comment tu comptes t'y prendre ? J'y verra J'ai un plan infaillible Ah, regardez, il y a un monstre spatial avec deux têtes Genre, cette blague est vieille comme la galaxie Mais commandant, il y a vraiment un monstre spatial avec deux têtes D'accord, mais franchement, Jean... Jean ? Le trésor est à nous D'après la carte, voici la planète au trésor Il s'agit de Io, un des nombreux satellites de Jupiter Les amis, en route ! Commandant, je ne crois pas que la navette résistera Prévenez-moi quand on sera mort Nom d'un chien, mais que se passe-t-il ? Il y a une explication toute bête à ça, commandant Io est une planète volcanique sur laquelle on trouve plus d'une centaine de volcans en activité Les éruptions peuvent projeter des nuages de soufre dans l'air À des centaines de kilomètres au-dessus de la surface de la planète Vous vous trouvez au cœur de l'un de ces nuages de soufre, commandant J'ai du mal à croire que quiconque puisse enterrer un trésor sur une planète aussi inhospitalière Tu peux enlever ta patte de tes yeux, Foxy, on s'est posé Qui peut bien vouloir enterrer un trésor ici ? Si l'on en croit la carte, on est très proche du trésor Juste devant Ok, on s'en va Je n'y comprends rien, j'ai pourtant suivi les instructions à la lettre Ce n'est pas logique Une seconde, cette carte sent la saucisse au barbecue Je n'aurais mis ma pâte à couper Ce qui veut dire que... Le flair légendaire est revenu Les nuages de soufre sur You vous ont débouché la truffe, commandant La carte de la bouteille ne sentait pas la saucisse, commandant Celle-ci n'est pas la bonne Ce qui explique pourquoi on n'a toujours pas trouvé le trésor En parlant de saucisse, quelqu'un a vu Jean et Jean ? Ils ont sorti une navette et ils ont quitté l'arche Je vois ! Ils ont volé notre carte en l'échangeant contre celle-là Mais comment faire pour les retrouver dans l'immensité de l'espace infini ? Je m'en occupe maintenant que mon flair est de retour A propos, je sens comme une odeur de saucisse flotter à travers la galaxie Poussez les moteurs ! La règle est des précaires Une Sous-titrage Société Radio-Canada Il ressemble vraiment beaucoup au Général Rex Il sait où est caché le trésor Imbécile, c'est bien le Général Rex Tout d'abord, je n'ai pas une grosse tête Et ensuite, il n'y a pas de trésor ici La bouteille et la carte étaient une ruse diabolique Pour capturer l'équipage de l'arche Beau travail, vous avez raison, c'est un plan diabolique Tu ne veux pas la bouclier ? Alors, où se cache Clark ? Il n'y a que nous, Général Quoi ? Ce n'est pas ce que j'avais prévu Qui peut bien avoir mijoté un plomb aux cellules ? T'es beau, Général Je suis là, Général Rex Content de vous voir, Commandant Un instant, j'ai eu peur de n'avoir pu capturer que ces deux idiots Je suis content de vous voir, moi aussi, Commandant Pingouin, Rénaud, saisissez-vous de Clark C'est ma faute J'ai remplacé les bulles par de la paquille rose Pour repeindre l'arche Prends-toi, Clark Vous êtes... Prends-toi, Clark Nous sommes trop nombreux Jamais Tu m'entends, Rex ? Jamais Jamais Non ! Oui ! Rends-toi, Clark. Nous sommes trop nombreux. Jamais. Tu m'entends, Rex ? Jamais. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? L'an d'un chien, c'est le trésor. Il y avait vraiment un trésor sur cette planète et vous n'avez jamais réussi à le trouver. Un capa. Regardez-moi ce collier. Vous aimez ? Vous pensez qu'il m'irait ? Oh oui, général. Vous seriez absolument magnifique avec ce collier. Je veux dire, encore plus magnifique que d'habitude. Et cette jolie vague, alors ? Je ne voudrais pas jouer les rabats-joies, général, mais je vous rappelle que vous n'avez pas de doigts. Vous ne voulez pas qu'on tente de récupérer le trésor, commandant ? Non. Ils sont occupés. On en profite pour filer. Le plus important, c'est d'avoir réussi à récupérer Jean et Jean. Je persiste à dire que l'arche aurait été bien plus gaie en rose et bleu. Je ne crois pas que je leur apprécierais tellement. Si mes calculs sont bons, ça va nous prendre huit mois et 24 jours pour terminer les peintures du vaisseau. Il y en a marre, Jean. Tais-toi et pas un. Jean, regarde derrière toi, là. Il y a un monstre spatial à deux têtes. Ah, ta blague, je la connais et elle est nulle. Ah, ta blague, je la connais et elle est nulle.